...offre le bouclier qui venait de lui vendre. Donc, Fatima et Ali, ils se sont mariés. Elle, elle avait 19 ans à l'époque et Ali 21. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a fait la cérémonie du mariage. Pendant la walima, le repas de Nass, ils ont servi aux invités des figues et des dates. Et il y avait un homme riche des Ansars qui a fait un don d'un bélier et d'autres personnes faisaient des dons de céréales, de blé, etc. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a offert un lit en bois avec des feuilles de palmiers, une couverture en velours, un coussin en cuir, une peau de mouton, une marmite, une gourde pour l'eau et un récipient pour moudre le grain. Tout ça, c'est normal, c'est le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Fatima, elle a quitté la maison de son père pour la première fois pour commencer la vie à deux avec son mari. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il était quand même inquiet pour sa fille et il a envoyé Baraka, la servante, pour l'aider à la maison. Et bien sûr, Baraka, c'était une source de réconfort depuis toujours. Alors, la vie de Fatima avec Ali, elle a été aussi simple que c'était dans la maison de son père. En fait, malgré le manque de confort, c'était une vie d'épreuve et de privation. Tout au long de leur vie commune, Ali, il est resté pauvre parce qu'il n'avait pas beaucoup de richesse. Et Fatima, c'était la seule de ses sœurs qui n'était pas mariée à un homme riche. En fait, on pourrait même dire que la vie de Fatima avec Ali, elle était plus dure que la vie qu'elle avait chez son père. Parce qu'avant le mariage, il y avait toujours des gens prêts à aider dans la maison du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, elle a dû faire face toute seule. Pour soulager un peu leur niveau de vie, Ali, il a travaillé comme peintre et comme transporteur d'eau. Et Fatima, elle, est broyée du maïs. Et un jour, elle a dit à Ali, j'ai broyé du maïs jusqu'à ce que mes mains, elles ont gonflé. Et Ali lui dit, moi, j'ai porté de l'eau jusqu'à avoir des douleurs à la poitrine. Alors Ali lui dit, Allah a donné à ton père des esclaves de guerre. Va lui en demander un pour t'aider. A contre-cœur, Fatima, elle est partie voir le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, qu'est-ce qui t'amène ma petite fille ? Et là, elle lui dit, ah non, je suis juste venu pour te passer le salam, voir comment tu vas. Et une fois qu'elle est rentrée, elle a dit à Ali, je suis désolé mais j'avais honte de lui demander. Alors les deux, ils sont partis, et à deux, ils avaient plus de courage, et ils ont demandé au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de leur donner l'esclave. Mais il a refusé, parce qu'il préférait le garder pour Ehl et Sofa, les pauvres de la mosquée. Alors Ali et Fatima, ils sont rentrés chez eux, un peu tristes. Mais cette nuit-là, après s'être couchés, ils ont entendu une voix qui demandait la permission d'entrer. Et c'était le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont levés du lit, mais le prophète, il leur a dit, restez où vous êtes. Et il s'est assis juste à côté d'eux, et il leur a dit, voulez-vous que je vous montre une chose meilleure que ce que vous êtes venus me demander. Ils lui ont dit oui, et il leur a dit, voilà les mots que l'ange Gabriel m'a enseignés et que vous devez dire. Dites subhanallah dix fois après chaque prière, et dix fois, alhamdulillah, après chaque prière, et dix fois, allahu akbar. Et quand vous allez vous coucher, dites-les 33 fois chacun. Quelques années plus tard, Raleigh disait, je n'ai jamais oublié de les dire depuis que le messager de Dieu nous les a appris. Souvent, il n'y avait pas de nourriture dans la maison, et une fois le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait faim. Alors il a fait toutes les maisons de ses femmes, mais il n'a rien trouvé. Ensuite, il est parti chez Fatima, et il n'y avait rien à manger non plus. Et finalement, quand il a réussi à obtenir un petit peu de nourriture, il a envoyé deux morceaux de pain et un morceau de viande à Fatima. Et des fois, c'était Fatima qui lui a envoyé de la nourriture. Une fois, elle lui a ramené un morceau de pain, et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est la première chose que ton père a mangé depuis trois jours. Subhanallah. La meilleure des créatures d'Allah, et nous, qu'est-ce qu'on doit dire ? Une fois, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il revient en voyage, et comme à son habitude, il va à la mosquée, il prit de la ka'at. Et ensuite, comme il le faisait souvent, il va voir sa fille Fatima avant d'aller voir ses épouses. Et là, Fatima, elle l'accueille, elle embrasse son visage, sa bouche, ses yeux, et elle pleure. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, pourquoi tu pleures ? Et elle lui répond, je te vois, ô messager d'Allah, je te vois. Tu as le teint jaune, tu es pâle, et tes habits sont très usés. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit tendrement, Ô Fatima, ne pleure pas, car Allah a envoyé ton père avec une mission qui va toucher toutes les maisons qui existent sur la surface de la terre, que ce soit dans les villes, dans les villages, ou dans des tentes au milieu du désert, et en ramenant soit la gloire, soit l'humiliation, jusqu'à ce que cette mission soit remplie comme la nuit tombe sur le jour. Fatima, elle est finalement revenue vivre dans une maison, juste à côté de celle du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Cette maison, elle a été donnée par un généreux ansar, qui savait que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, se réjouirait d'avoir sa fille en tant que voisine. Ensemble, ils ont partagé les joies et les triomphes, les douleurs et les privations. Au milieu de la deuxième année après l'égir, sa soeur, Rukhaya, elle est tombée malade de la fièvre et de la rougeole. Et c'était peu de temps avant la grande bataille de Badr. Donc Othman, son mari, il est resté à son chevet et il a raté la bataille. Rukhaya, elle est morte juste avant que son père soit rentré. Et dès son retour à Médine, l'une des premières choses que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, c'est de visiter sa tombe. Fatima, elle était partie avec lui bien sûr, et c'était le premier deuil qu'ils avaient subi dans leur plus proche famille depuis la mort de Khadi. Fatima, elle a été très affligée par la perte de sa soeur et les larmes coulaient de ses yeux alors qu'elle était assise à côté de son père au bord de la tombe et il l'a consolée et il a cherché à sécher ses larmes avec le coin de son manteau. Un an plus tard, Othman, il a épousé l'autre fille du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Oum Kaltoum, et on le surnommait Doun Nourayn, celui aux deux lumières, ou l'homme aux deux lumières. La souffrance de la famille pour la mort de Rukhaya, elle a été suivie par le bonheur. Quand Fatima, elle a donné naissance à un garçon au mois de Ramadan de la troisième année de l'Egypte. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la denne dans l'oreille du bébé et il l'a appelé Al-Hassan, qui voulait dire le beau. Un an plus tard, elle a donné naissance à un autre fils qui s'appelait Al-Hussayn, qui veut dire le petit Hassan, ou le petit beau. Quand les deux petits garçons, ils avaient grandi un petit peu, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il les a emmenés à la mosquée et il grimpait sur son dos quand il se prosternait. Et il faisait la même chose avec Oumama, la fille de Zaynab. Dans la huitième année après l'Egypte, Fatima a donné naissance à un troisième enfant, une fille, qu'elle a nommée comme sa soeur Ené Zaynab, qui était morte entre temps. Le quatrième enfant de Fatima, c'était aussi une fille. Et elle l'a appelée Oum Kaltoum, en hommage à sa soeur qui était décédée juste avant la naissance du bébé. Ce n'est que par Fatima que la descendance du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, elle a été perpétuée. Tous les garçons du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient morts dans l'enfance. Et les deux enfants de Zaynab, qui s'appelaient Ali et Oumama, ils sont morts jeunes aussi. Abdullah, l'enfant de Ruqayya, il est aussi mort quand il avait à peine deux ans. Donc, ça, c'est une raison supplémentaire pour que le respect et l'amour du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, envers Fatima y soient forts. Et regarde, malgré toutes ces grossesses qu'elle a eues, les accouchements, l'éducation des enfants et tout le reste, elle s'occupait quand même des affaires de la communauté. Avant son mariage, elle était comme une sorte d'hôtesse pour les pauvres et ahles soffa, les pauvres qui vivaient à la mosquée du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Quand la bataille de Uhud, elle était finie, elle est partie avec d'autres femmes sur le champ de bataille pour soigner les blessures de son père. Pendant la bataille du fossé, elle a encore joué un rôle important, un rôle de soutien avec d'autres femmes dans la préparation de la nourriture pendant tout le temps où l'armée d'Abou Sofiane, ils attendaient devant le fossé. Les musulmans, ils attendaient aussi, donc, fallait bien les nourrir. Elle est partie avec sa soeur, Um Kultoum, accompagner le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans pour libérer la Mecque. C'est aussi la femme qui a reçu l'annonce de la mort proche de son père quand le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Jibril récitait le Coran pour moi et je lui ai récité une fois par an, mais cette année, il l'a récité avec moi deux fois. Je ne peux pas m'empêcher de penser que mon heure est venue. Suite à ça, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé gravement malade et ces derniers jours, il les a passés chez Aïcha. Et quand Fatima est venu lui rendre visite, Aïcha a laissé le père et sa fille seuls ensemble. Un jour, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Fatima quand elle est arrivée, il l'a embrassée et il lui a murmuré quelques mots à l'oreille. Ensuite, elle a pleuré. Après ça, il a chuchoté quelque chose d'autre dans son oreille et là, elle a souri. Aïcha, elle avait vu cette scène et lui a demandé plus tard pourquoi elle riait et elle pleurait en même temps. Et Fatima lui a dit, il m'a d'abord dit qu'il allait rencontrer son Seigneur après un court moment et j'ai pleuré. Puis il m'a dit, ne pleure pas car tu seras la première de ma famille à me rejoindre. Donc, j'ai souri. Peu de temps après, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est décédé et Fatima avait énormément de chagrin et depuis ce jour, on la voyait souvent pleurer. Un matin, au début du mois de Ramadan, un peu moins de cinq mois après la mort de son père, Fatima s'est réveillée bizarrement heureuse et pleine de gaieté. Dans l'après-midi de ce jour, elle a appelé Selma Bintoumeïs qui l'a cherché et elle lui a demandé de l'eau et elle a pris un bain. Ensuite, elle a mis de nouveaux vêtements et elle s'est parfumée. Elle a demandé à Selma de mettre son lit dans la cour de la maison avec son visage tourné vers le ciel. Elle a fait appeler son mari, Rali. Quand il l'a vu coucher au milieu de la cour, il lui a dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Elle a souri et elle lui a dit, j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec le messager de Dieu. Rali, il a pleuré et Fatima, elle a essayé de le consoler. Elle lui a dit de s'occuper de leur fils Al-Hassayn et Al-Hussayn et elle lui a dit qu'elle voulait être enterrée sans cérémonie. Elle a regardé vers le ciel à nouveau puis elle a fermé les yeux. Son âme est sortie et elle est partie honorer le rendez-vous qu'il attendait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501